aujourd'hui je vais vous parler de l'épissure bloquée parce qu'on voit de tout et n'importe quoi sur les pontons alors une épissure bloquée c'est quoi c'est une épissure avec un blocage mécanique c'est on ne peut pas agrandir l'oeil plus que la zone de blocage vous voyez souvent sur les pontons on voit de ce type d'épissures croisées ou en fait c'est uniquement le courant qui vient croiser dans le dormant mais il n'y a jamais de croisement inverse du coup ça c'est pas du tout une épissure bloquée c'est plutôt une épissure de type croisé on va servir de l'aiguille à lonchat ici et on va passer le courant au travers du dormant une première fois et ensuite le dormant va venir croiser au milieu du courant et on va obtenir donc ce type de blocage donc l'épissure bloquée en fait elle a pas mal d'avantages le premier c'est que c'est très rapide à faire on a besoin que de que d'une aiguille à lonchat et de la tresse on n'a pas besoin de faire de point de couture il s'agit simplement de respecter l'ordre de passage des brins donc on fait passer le petit brin au travers le petit brin c'est le courant au travers du dormant et ensuite on fait passer le dormant au travers du courant voilà de cette façon on obtient le blocage et ensuite on n'a plus qu'à faire l'épissure en elle-même donc aller chercher la longueur épicée comme une épissure normale sur 100 fois le diamètre voilà l'inconvénient de cette épissure c'est que si elle est mal réalisée si la longueur épicée n'est pas assez longue ou aussi on est on est sorti trop loin de du croisement et bien on a un risque assez important de voir notre épissure en fait se détendre avec le temps donc là voilà là elle est finie donc ce que je vous disais c'est qu'avec le temps la longueur intérieure donc la longueur épicée le brin du courant vient ressortir de l'oeil et on se retrouve avec une épissure qui a cette forme là où là en fait l'épissure n'a plus aucun intérêt c'est juste le blocage qui fait la tenue mécanique et là il ya un vrai risque de rupture donc nous on se sert de l'épissure bloquée principalement pour les transfillages de poulies poulies de pied de mâle poulies d'écoute de spi poulies de grand voile poulies de halba car sur un transfillage on est souvent bien plus solide que de raison donc là l'épissure bloquée a parfaitement sa place par contre pour toutes les autres épissures épissures de câbles de basse tag de basité etc là on va préférer l'épissure simple tres c'est parti Sous-titrage ST' 501